Le Seigneur, on les a frappés, mais comme l'homme intérieur n'était pas primé, ils ont fait quoi ? Ils ont commencé à louer et acheter la louange et les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! La gloire est tombée. Elle est tombée à l'extérieur. Alléluia ! C'est de l'intérieur qu'elle vient, la vie. Je disais que ceux qui croient en mon ressource des vices couleront de leurs rêves sains. C'est de ça que je parle. Alléluia ! Elle m'a dit, mon homme intérieur doit grandir. C'est pourquoi je dois persévérer. Dans l'amour, dans la bonté, dans la maîtrise de soi, je dois persévérer. Amen. C'est le qui a pardonné véritablement peut comprendre de ces choses que je parle. Alléluia ! Amen ! Alors, ça c'est une instruction de l'homme intérieur. C'est extrêmement important. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils lisent la Bible comme s'ils ne le disaient pas la Bible. Mais Paul a souffert, mes bien-aimés. Énorme, elle m'a souffert. Mais il avait la marque de Dieu sur celui. Alléluia ! Amen ! Aujourd'hui, il y a là aussi pour les téléjournalistes, il était maudit, non ? Tu vois les chars de la gré, il était maudit, là. Amen ! Oh, gloire à Jésus-Christ ! Amen ! Donc, c'est important, mes bien-aimés. Alors, notre encouragement pour nous tous, mes bien-aimés, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit au niveau de ton corps, au niveau de ton environnement professionnel, au niveau de ton environnement social, dans la famille, que ton intérieur trouverait du succès persévéré, dans ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable. Amen ! Qu'il ne soit pas détruit par l'amertume, par plein plein de choses, depuis qu'il revient comme eux. Amen ! Non, non, ça ne va pas là. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Persévérance ! Et aussi la clé du succès des ministères. Il n'y a pas un ministère. Je m'appelle, je m'appelle, mon grand-frère d'Otengal, je faisais un témoignage, quand il était encore à Limba, ça se pourrait le connaître. Lui, c'était qu'en Israël, il a acheté des bancs, des chaises, il a mis des chaises là-bas à l'église. Il a dit, où les gens se moquaient de lui ? Ah, il n'y a pas beaucoup de gens là ! D'abord, il y a des gens, si quelqu'un vous demande, je vais venir à l'église, il dit, vous êtes combien ? Il s'est déclassifié déjà. Homme charnel, homme animal. Amen ! Les choses de Dieu, tu ne les vois pas avec ça. Je m'appelle, n'importe quand il est bien aimé, à l'église, on était, avant qu'on devienne 400 membres, on était, quoi ? Moi, j'étais la troisième personne, il est arrivé quand on était bien, 10 personnes. Et puis, il est arrivé à la porte, il venait d'être confécuté, la route, Dieu l'a croisé sur la roue monte, et puis, il cherchait l'église, il arrive là. Il dit, oh, mais l'église, il n'y a gagné, 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 10 membres, comme ça. Et puis, je suis dit, et toi, tu es qui ? Et puis, il est entré, et puis, dans le troisième année, c'est ce qui s'est passé. Alléluia ! Il n'y a pas de succès de l'église. Le ministère, quand tu as appelé de Dieu, tu es l'église du diable, il va s'opposer de toi, intérieurement, je me dis, que ce soit dans ta famille, en dehors de ta famille, il va mettre toutes les formes de position pour t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi les enfants de serviteurs ou les familles de serviteurs sont attaquées. C'est pour t'empêcher d'avancer. Mais si tu connais les secrets de l'homme intérieur, comme il a grandi, il dit, il n'y a pas de ta part. Amen. Ça fait même le passé, Didier Jacques, son fils a été arrêté, tu crois, avec une tour de dors comme ça, là. Mais c'était dévastateur, mais le secret, c'est l'homme intérieur. Sa fille est tombée en sept. Aujourd'hui, il y a une serre dure. C'est dur, c'est dur. Je suis tout avec lui, mais il est décédé, là, c'est une maman, une très bonne maman. Mais les choses sont arrivées. Et les pastilles a abandonné le ministère. Et les enfants sont perdus, tous sont revenus à Dieu aujourd'hui. Le diable, il jouera toujours. Tu dois comprendre ça. Toi qui es servité, Dieu a appelé où que tu sois, quelles que soient les choses, souvent, maintenant, je t'appelle André, il y a de l'opposition, de complot comptant à l'Église. Rie de, rie de, avance, fraîche la parole. Si l'homme, parce que le but qu'il s'entend, c'est de toucher ton homme intérieur. Si ton homme intérieur est présent, il ne peut pas gagner le combat. Toi, persévère dans ce qui est vrai. Persévère dans ce qui est juste. Persévère dans ce qui est plus. Tu verras la victoire. Alléluia. Chant pour un Dieu à donner, c'est pourquoi mes bien-aimés quand il te donnais un appel. Et puis, moi, je parlerai moins de mes enfants que Dieu appelle, de plus en plus. Amen. Quand Dieu, je parlerai moins de passage, j'ai l'impression que des fois, je les expose. Amen. Quand Dieu a appelé quelqu'un réveillant, je le garde. Je parle à mon fils, je parle à ma fille, je le garde. Jusqu'au temps marqué. Amen. Alléluia. Jusqu'au temps marqué. Parce qu'il y a l'opposition, il y a toujours des billets. J'étais dans la salle de coiffure, à nous, Benjamin, il est notre soeur, là, comment ça fait l'accord. Ben, un blessé. On coiffait Benjamin. Et puis, il y avait une prédication des gènes d'armes qui prêchait. Il prêchait beaucoup d'anctions. Et j'ai dit, voilà, c'est mon fils qui a 20 ans. Ah. Et avant, j'ai dit ce que j'étais. Les diables, une journée d'erreur. Les diables m'a eu. Je suis tombé. Je suis tombé enceinte. J'étais la honte du monde entier. Mais les diables n'a pas gagné le combat. Parce que je me suis répandu et je me suis mis debout. Et pour vendre mon fils, il est là et sert Dieu. Aujourd'hui. J'ai envie de la salle de ma fille. Alléluia. Les diables perdront toujours. Mais il faut persévérer. Amen. Je vous ai dit, aujourd'hui, je donne le nom du diable et je suis l'opposant. L'opposant principal. C'est lui qui va s'opposer. Amen. C'est même l'arrière spirituelle qui t'apporte quand il y a une question de l'opposition et qui t'oppose quand il y a une question de l'épave. Si ça n'a dit qu'il y a une question de l'opposition, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon cher, mon Dieu, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Alléluia. On va peut-être devenir dimanche. Aujourd'hui, on va continuer. On est déjà encore 15 minutes. Alléluia. Alléluia. Le troisième paramètre est important. Il faut de la paix. Qui aime s'aimer ici? Amen. Tu sais pourquoi? Tout. Passer mal à l'argent. Amen. La loi de la sémail, c'est de ne pas passer mal à l'argent comme les gens à s'aimer. C'est qu'on récolte, qu'il faut le s'aimer. On récolte ce qu'on s'aime. En bien ou en mal. Et quand tu as s'aimer le bien, il faut persévérer pour que tu récoltes le bien. Si tu ne persévères pas, c'est comme si tu avais dit, OK, moi j'ai ma petite boîte de maïs ou de sorbon à main. Bon, je vais s'aimer cette saison ici, c'est sorti, j'ai mon char. Je dis, je vais m'envoyer, mais là, on mange là. Je vais te s'aimer pour la sévère. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Tu perds ta carence. Je veux dire, pour avoir une véritable récolte, que tu sèmes spirituellement ou que tu sèmes monétairement, il faut de la persévérance. N'essayez pas les crédits. Il y en a qui m'appelle et dit, ah, vous savez que le pasteur, Laurent, il est absolument sur l'argent, c'est très libéral, il vous donne des principes et puis je vous dis, je ne vous force pas, il vous donne des principes. Mais il y a la question, des fois les enfants, ils ne comprennent pas, il ne faut que moi je dis le père. Je ne suis pas le père. Je dois dire, c'est un homme aujourd'hui. Même si tu m'appelles, que moi, comme il m'est, je comprends. Mais toi, tu es à manger, n'est-ce pas? Et puis tu as coupé la sémence. Et puis tu reviens et tu as coupé la sémence. La récolte va être comment? À te couper aussi. À une sémence à te couper, la récolte est à te couper. À une sémence permanente, la récolte est permanente. À une sémence abondante, la récolte est abondante. La Bible dit, celui qui somme peu, moissonnera peu. Celui qui somme beaucoup, moissonnera beaucoup. Est-ce que le pasteur, Laurent, il dit non. Il faut la persévérance. Amen. On s'entend que c'est volontaire et sans contraire, mais dans la persévérance. Alléluia. Parce que quand il coupe, ce n'est pas normal. Alléluia. Et il me persévérance. C'est un principe important. Il dit simplement, le chambach disait, si ce que tu as en main n'est pas suffisant, c'est une sémence. Alléluia. Amen. C'est une sémence. Alléluia. Amen. Allons à Galate 6, verset 9. Bon, vous, les enfants, les problèmes, les problèmes, les requêtes que nous recevons, sont deux. Maladie et finances. Mais bien, même pour finances, tu dis, il n'y a pas de problème. Amen. Je ne suis pas déjà le passé qui dit, eh, eh, venez donner 500 dollars, eh, non, jamais. Des fois, je perds cette salle à moi-même pendant deux, trois mois. Vous voyez un peu? Mais je suis déjà levé qui renseigne, le principe est biblique. Tu dois pouvoir s'aimer. Le renseignement, c'est vrai, après, c'est juste le principe, je vois, je ne parle pas à la persévérance qui renseigne aujourd'hui. Allez, tu dois pouvoir s'aimer. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui représente le mien et la sémence? Est-ce que c'est le dîme ou les offrandes? Les offrandes. Les dîmes appartiennent à Dieu. Quand tu donnes-moi du vol, il n'y a pas autre chose. Ah, mais même si tu vas écouter les faux enseignements et les chérins qui est tout là, tu es à côté là. Quand la pauvreté va te rejeter, c'est là que tu vas comprendre. Où tu vas perdre, c'est que tu as tenu la main, tu vas comprendre. Moi, j'ai vu mon beau-père. Non. Question du beau-père, le papa de mon beau-père, c'est lui. Bon, après le papa, mon grand-mère, mon papa, le papa donc, quand il était un pasteur, il est né à 95 ans. Je peux voir, sa vie m'a dit, sa vie était une vie disciplinée dans les sémences, dans les dîmes. Mais tu vois le résultat jusqu'à la quatrième génération de ses enfants aujourd'hui. dans tout ce qu'ils font dans la vie, ils réussissent. Alléluia. Amen. C'est bon, il faut apprendre ça même à nos enfants très jeunes. Malheureusement, les parents s'occupent de fidélité, de décimer des vrais choses de Dieu. Les jeunes enfants de 15 ans, il faut déjà leur apprendre que donner à Dieu, c'est extrêmement important. Pardonner d'une manière parsimonieuse, donner avec persévérance. Alléluia. Galaties, verset 9. Galaties, verset 9. Amen. C'est pourquoi, ne vous trompez pas. Des fois, vous croyez que vous êtes à un niveau de la chrétilité, mais vous vous trompez. La chrétilité doit être centrée bibliquement. Quand il y a des choses dans la Bible qui disent de faire partie des raisonnements, la Bible dit ne vous trompez pas par les faux raisonnements à appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Galaties, verset 9. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le mentionnera aussi. Celui qui s'aime pour l'achat, le mentionnera aussi la corruption. Celui qui s'aime plus pour l'esprit, le mentionnera aussi la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire quoi ? Les biens. Car nous, le mentionnerons autant de convenables à condition que nous ne nous relâchions pas. Si nous ne nous relâchions pas. pour l'esprit, le mentionnerons pas. Les biens. Les biens. ... ...